Salut à tous, moi je m'appelle Sébastien, je m'appelle aussi Sega Octo et je suis développeur sur le projet DLE et donc je vais vous parler d'un rituel qu'on a qui s'appelle le parking. Déjà je vais commencer par partager mon écran. Voyez-vous mon écran ? Oui. Ok. Et donc là, vous voyez les slides. Bientôt, là vous voyez les slides. Oui, tout à fait. Super. Parfait. Parfait. Donc, aujourd'hui, pour cette bof de 30 minutes, je vais vous parler du parking qui est un rituel vraiment maison, pas du tout copié de le parking qu'on n'a pas trouvé ailleurs, qu'on a inventé chez DLE et donc on va vous expliquer en quoi il consiste et qu'est-ce qu'on en a fait. Donc déjà, je vais vous parler de plusieurs choses. Déjà, comment est-ce qu'est né le parking, le terme parking, le rituel en lui-même ? Après, comment est-ce que nous, est-ce qu'on l'a fait évoluer pour aboutir sur un rituel qui est plutôt bien rodé. Ensuite, on va parler de l'ADR qui est au centre du parking, qui est vraiment toute la valeur du parking une fois le rituel terminé. Et puis, à la fin, un petit retour d'expérience sur ce qui marche bien et puis aussi ce qui marche un peu moins. Ok. Donc, on commence par la naissance du parking. Donc, je vais faire un petit storytelling. Donc, on est en septembre de l'année dernière. On a commencé le projet DLE. On a fait un kick-off avec le client. On était avec toute l'équipe. Donc, il y avait du coup notre équipe, on va dire l'équipe cœur, comme on l'appelait au début, qui était composée notamment des devs, de Émilie, notre demain, et du PO et du co-PO côté client. Et on a défini des rôles et des rituels. Et donc, au moment où on a défini des rituels, c'est là qu'on a introduit ce nouveau rituel. Donc, ce qu'il ne s'est pas passé, c'est qu'on n'a pas dit, ça vous dit, on fait un truc, ça s'appelle le parking. Et ça fait tel truc, on va faire ça, ça va être trop bien. Et que tout le monde a dit, ouais, c'est bien, on va faire ça. Comme vous pouvez l'imaginer, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, ce qui ne s'est pas passé, c'est que les gens n'étaient pas super chauds parce qu'on n'avait aucune idée de ce que ça allait donner. Et en plus, le truc, ça ne s'appelait pas le parking, c'est juste, ça vous dit, on fait un truc. Et les devs, ils ont dit, ok, on est trop chaud. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Si je résume un peu plus explicitement, au début, quand on a décrit les rituels qu'on souhaitait faire, les rituels d'équipe, sont venus bien sûr les rituels classiques. Et ensuite, il y a le dev qui ont dit, oui, moi, sur un projet précédent, j'ai déjà testé un rituel tech durant lequel on prenait des décisions techniques. Donc, on n'avait aucune idée vraiment de la forme, de la récurrence, mais on s'est dit, pourquoi pas ? Les devs se sont dit, pourquoi pas ? Les autres se sont dit, bon, ils font leur truc, on verra ce que ça donne. Donc, c'est comme ça qu'est né le parking. Donc, on a commencé, du coup, dans les premières semaines. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a eu besoin au tout début des premiers jours. On s'en est servi au début pour tacler des grands sujets, notamment autour de la stack qu'on allait mettre en place. Par exemple, un des premiers gros sujets qu'on a dû taquer était le sujet de la base de données. Est-ce qu'on utilise une base de données Postgre ou une base de données MySQL ? Voilà, il y avait des contraintes liées au cloud provider, liées au fait de le manager ou non. Donc, ce genre de débat, du coup, ça faisait qu'on utilisait ce créneau-là de manière assez longue. Donc, parfois, ça durait une matinée, comme quand on a parlé de la pipeline. Et donc, on ne le faisait pas tous les jours, on le faisait une à deux fois par semaine. Et voilà, donc, c'était un peu Monsieur Parking, l'escargot qui prend toute la matinée pour aboutir sur une décision. Et donc, ça, c'était, à mon sens, adapté en début de projet parce qu'on a plein de décisions à prendre ensemble et c'est des décisions vraiment majeures qui vont déterminer la stack du projet. Donc, c'est des décisions qui ont pas mal de conséquences. Donc, c'était bien. Mais on n'a pas ce genre de décision à prendre tout le long du projet. Et aussi, ce créneau-là, il est quand même très coûteux en termes de temps. Donc, là, sans transition, on explique directement le nom. Donc, ce rituel tech récurrent sur lequel on prend des décisions techniques, pourquoi ça s'appelle le parking ? Tout simplement parce qu'on avait un frigo, comme on l'appelle dans le jargon, quand on a un atelier et qu'on met des sujets quelque part. Sauf qu'on ne voulait pas l'appeler le frigo parce que c'est moche. Du coup, on a commencé à dessiner une route et des voitures et c'est devenu un parking. Et donc, voilà, il y a des sujets qui viennent se garer et les sujets, ils restent un certain temps et ensuite, ils s'en vont et ils sont pris. Et voilà. Donc, il n'y a pas de théorie, de méthodo derrière ou quoi que ce soit. Concrètement, notre board, ça ressemblait à ça. Donc, il y avait une petite route qui était tracée avec des post-its qui correspondaient au sujet qu'on voulait tacler. Et puis, voilà. Donc, c'est le parking. Et maintenant, c'est devenu un peu... Ça veut dire beaucoup plus de choses qu'un simple parking pour notre projet. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de notre parking à nous. Du coup, il avait un premier format qui était plutôt long, qui durait une matinée. Ce n'est pas le format qu'on a conservé pour plein de raisons et notamment parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais on a quand même eu besoin d'un autre format de parking que je vais vous présenter. Ce format-là, c'est un format de 30 minutes qu'on a juste après le daily. Donc, nous, le matin, à 9h45, on a notre daily. Donc, ça dure 15 minutes. 15 minutes top chrono. Parce qu'à 10h00, même quand ça dépasse un tout petit peu, on sent les gens qui veulent le conclure. Donc, à 10h00, on est prêt à faire notre deuxième rituel du matin qui est le parking. Ce parking dure seulement 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, on va donc voter pour un sujet qui se trouve dans le parking. Vous avez compris, le frigo de sujets qui ont été proposés par des gens. On trouve un script pour prendre des notes. On introduit la problématique du sujet. Du coup, on donne plus de détails sur la problématique. On trouve des solutions alternatives. Donc, pas une seule solution, mais plusieurs. On pèse chacune des solutions. Du coup, on aboutit à des arguments, des contre-arguments. Finalement, on prend des décisions, on prend des actions. On établit, du coup, des actions qui sont à mener. Et on aboutit à un consentement qui fait que tout le monde est aligné sur le fait que la meilleure chose à faire, c'est ces actions-là. Et donc, on va le faire. Et donc, en 30 minutes, on est des fois en dépasse, mais le but, c'est vraiment de se limiter à 30 minutes parce que souvent, après, on a d'autres réunions, d'autres rituels. Le matin, on a beaucoup de réunions. Donc, en 30 minutes, on arrive à totalement craquer un sujet technique. Tous les devs, donc on est une dizaine de devs. Et voilà. Et ce sujet technique, normalement, on n'y revient plus. On a pris une décision, on a documenté cette décision. Et voilà, c'est fini. 30 minutes. Donc, c'est, voilà, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'imaginer, ça demande pas mal d'énergie. Mais une fois que ces 30 minutes sont passées, c'est bien. On se sent bien. On a fait quelque chose de bien. Donc, plus en détail, comment est-ce qu'on... À quoi ça ressemble concrètement en pratique ? Un parking, donc, ça commence par un vote. On a un backlog de sujets qui est disponible à tous. Donc là, je ne fais pas du tout de la pub pour cet outil. Mais il se trouve que c'est l'outil qu'on utilise parce qu'il est gratuit, collaboratif. Donc, tout le monde vient mettre les sujets. Tout le monde peut lancer le vote, le réinitialiser, le save, quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de credentials. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a plusieurs sujets. C'est des sujets très techniques. Donc, vous ne les comprendrez peut-être pas parce que c'est des choses qui sont liées à notre projet. Voilà. Mais du coup, on vote pour un sujet. On traite un et un seul sujet parce que 30 minutes, il ne faut pas abuser non plus. Et après, on enlève le sujet du backlog. Et puis, le lendemain, on aura de nouveau les sujets de la veille plus les nouveaux sujets que les gens auront pu ajouter. Et donc, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on choisit un sujet. La personne, souvent, la personne qui a mis le sujet dans le backlog, on lui demande d'introduire la problématique, de dire quelle était sa douleur quand il a écrit le sujet. S'il n'est pas là, on essaie soit de traiter un autre sujet ou alors d'introduire la problématique à sa place si c'est une douleur qui est partagée. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, donc là, c'est un exemple de parking sur un sujet relativement basique, relativement clivant chez les développeurs front. Est-ce qu'on utilise Yarn ou NPM comme package manager node ? Donc, là, c'est une question de début de projet. Pourquoi l'un, pas l'autre ? Il se trouvait que NPM, il est natif sur une image node. Yarn, il faut installer un truc. Alors, pourquoi on utilise l'un ou l'autre ? Il y a des arguments, des contre-arguments. Une alternative qui est non retenue. Donc, NPM est non retenue, pourquoi ? Parce que tac, tac. Et action, on arrête de parler de NPM. Donc, à partir d'aujourd'hui, le vendredi 11 décembre 2020, on utilise Yarn, on a documenté pourquoi, on est tous d'accord qu'on va utiliser Yarn et il n'y a plus personne qui va dire « Oui, mais moi, je préfère NPM. » Voilà. On est globalement d'accord. Il y en a peut-être encore des récalcitrants en fin de parking qui disent « Je ne suis pas encore 100% convaincu. » Mais globalement, l'équipe a décidé. Donc, voilà. Et puis, c'est purement logique. Il y a des arguments, des contre-arguments, on pèse le pour et le contre. Voilà. Voilà. Ça, c'est un parking. Ça, c'est 30 minutes. Et c'est une décision, un standard d'équipe qui a été déterminé un jour. Maintenant, nous, on a un autre type de parking qui existe. Déjà, avant de rentrer sur ce deuxième type de parking, est-ce que vous avez des questions sur, pour l'instant, sur notre rituel, sur ce qu'on a à faire ? Quand ça se passe ? Pas pour l'instant, ça va ? OK. Bon, alors, soit je suis en mute depuis 11 minutes, soit il n'y a pas de même. Mais je pense que c'est la deuxième. Tu n'as pas en mute ? Non, c'est très clair, Sébastien. Super. Merci, vous êtes gentil. Je vais passer au deuxième type de parking qu'on a, parce que très vite, on s'est rendu compte que les décisions techniques, en fait, elles n'arrivent pas comme ça, en mode, tiens, j'ai un sujet dans ma tête, j'ai une douleur, alors que... Enfin, une douleur est souvent liée à un ticket qu'on a en cours, quand on est dev, et souvent, cette douleur, elle a besoin d'un choix technique qui est rapide, parce qu'on est bloqué sur notre ticket pour savoir si on utilise la meilleure façon de faire quelque chose techniquement. On n'a pas envie de le faire n'importe comment dans ce ticket et ensuite de faire un ticket de réfracto. Des fois, on se dit que sur ce ticket-là, on ne peut pas avancer si on n'a pas fait un choix technique. Donc, dans ce cas-là, on a la possibilité de hacker le parking, donc de contourner totalement tout processus de vote et donc de dire au daily, quand on voit les tickets, on voit notre ticket qui est en cours, on demande, oui, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un truc, la personne va pouvoir dire, oui, je pense qu'on a besoin de prendre... j'ai besoin d'un parking pour discuter d'un choix, je pense qu'il faut qu'on prenne une décision là-dessus ou alors au moins qu'on en discute, parce que moi-même, je ne suis pas sûr, je ne me sens pas en confiance de l'apprendre tout seul. Et donc, voilà, c'est le parking bimodal, comme on l'appelle. La petite référence, c'est à Gardner qui, pour son développement bimodal, c'est quelque chose qu'on a... c'est un peu une référence à notre projet, quoi. Et du coup, c'est une autre possibilité pour notre parking et c'est très utilisé. Il y a eu des périodes de forte utilisation, même parfois de conflits de plusieurs personnes qui voulaient utiliser un parking. Dans ce cas-là, ça s'est étalé sur deux jours. Mais ça a pu permettre à des développeurs de ne pas rester bloqués plus d'un jour sur un choix technique, voire de ne pas prendre un choix technique sans s'en rendre compte, qui aurait pu, du coup, faire perdre du temps ou avoir des conséquences sur d'autres tickets plus tard. Donc voilà, c'est un peu la phrase « je hack ce parking ». Par exemple, ce matin, une personne a hacké le parking parce qu'il y avait un problème et qu'il fallait le régler. Sinon, il allait attendre un jour devant son ordinateur. Est-ce que vous avez des questions sur cette autre side, la face cachée du parking ? Non. Ok. Donc maintenant, on va arriver à l'ADR qui est vraiment la valeur qui est tirée du parking. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit un parking hacké ou un parking sur un sujet classique, on va faire un ADR. On va faire, du coup, une documentation pour tracer les décisions qu'on a prises et les raisons et le contexte et tout plein de choses. Donc, c'est l'ADR. L'ADR, on n'a pas dit du jour au lendemain, on n'a pas dit au tout début, on va faire un parking, ça va être bien, on va faire des ADR et on va les écrire de cette façon. C'est de la même façon qu'au début, le parking ne durait pas 30 minutes et ça ne s'appelait pas le parking. Au début, on avait, du coup, notre créneau et puis il se trouvait qu'il y avait des absents et donc, du coup, on a fait un compte-rendu pour les absents. Le compte-rendu, c'était, vu qu'on était sur Teams, c'était un fichier docs sur SharePoint qui était dans notre channel de dev. Puis, petit à petit, on s'est dit, bon, c'est quand même chiant, on est des devs, on est obligé d'écrire des points doc, on écrit du code dedans, ce n'est pas très optimisé. Pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas des fichiers markdown ? Et pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas dans notre repo-git ? Soyons fous. Donc, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a fait un parking pour discuter de ça, bien entendu, qu'on a fait un parking qui a pris la décision de maintenant, tous les prochains comptes-rendus et d'ailleurs, les anciens aussi, il faut les mettre sur notre repo et les écrire en markdown. Donc, ça, c'était la deuxième étape. Puis, la troisième étape, ça a été, donc ça, ça a été un peu une évolution au fur et à mesure, ça ne s'est pas décidé d'un coup, mais en gros, on a commencé à templétiser notre ADR parce qu'on pensait que notre ADR avait besoin d'avoir certaines informations, spécifiquement, sur le contexte, sur les arguments, sur les décisions et du coup, on a fait un template. Donc, ce template-là, on va dire, ne respecte pas forcément les standards qui sont décrits dans le repo que je vous ai mis tout en haut. Ce n'est pas un ADR parfait qui décrit tout le contexte, toutes les conséquences, les arguments, mais nous, en 30 minutes, on est capable d'arriver à un ADR qui explique pas mal de choses et donc, du coup, on l'a appelé ADR. Et du coup, la personne qui écrit l'ADR, pour info, c'est inscrit. Voilà. Donc, au début de chaque parking, il faut trouver un inscrit. Et donc, un ADR, ça ressemble à quoi ? Donc, je vous en ai déjà montré un tout à l'heure sans vous le dire. J'ai un peu triché, mais là, maintenant, je vous le dis, ceci est un ADR. Donc, c'est du Markdown. J'ai juste un éditeur de Markdown plutôt stylé. Je ne ferai pas de promotion ici, mais il est plutôt stylé. Donc, il y a un titre, il y a une date, la conclusion qui est tout en haut parce que les gens qui ont la flemme de lire ou qui veulent directement voir la solution. Ensuite, il y a la problématique qui est du coup, une ou deux phrases maximum. On ne rentre vraiment pas dans les détails. Le but, c'est qu'au début de l'ADR, on voit tout en un coup de regard. Ensuite, il y a les détails de la problématique. On est capable de rentrer un peu plus dans les détails, de dire oui, mais voilà, il se trouve que Yarm, c'est un peu chiant à installer, je ne sais pas quoi. OK. Les alternatives, donc là, on a l'alternative ne rien faire tout en haut qui propose de ne rien changer parce que, voilà, on ne va pas forcément changer un truc tous les jours. Ce serait trop coûteux pour nous. Il y a d'autres alternatives et en dessous, il y a les arguments qui expliquent pourquoi choisir cette alternative ou pourquoi ne pas la choisir. Et donc ensuite, il y a des actions qui sont prises qui mènent souvent à des créations de tickets. et voilà. Il faut savoir que cet ADR-là, il est comité sur notre repo, il passe par un processus de merge request qui doit du coup passer par une revue de code, être approuvé par des développeurs qui du coup s'assurent que le contre-vue a bien été écrit de la bonne façon. Et du coup, les absents ont aussi le temps. Donc souvent, cet ADR, on le laisse non-merger pendant un jour pour laisser le temps aux absents le lendemain de rattraper. Voilà. Et donc, il y a quelque chose que je veux préciser concernant cet ADR, c'est le shrug. Donc celui que vous pouvez voir, je vais prendre ma souris plutôt que de montrer avec mon doigt, vous allez mieux voir. Ne rien faire, c'est une option qui est très importante pour nous. Pendant longtemps, on ne l'a pas eue et en fait, ensuite, quand on l'a eue, ça a un peu changé notre vie. Donc au début, on prenait tout le temps des actions, on ne s'en rendait pas compte et puis ensuite, ça a s'empilé et du coup, vu qu'on traitait très lentement les actions parce qu'il y avait beaucoup d'actions qui s'empilaient, du coup, on perdait un peu en efficacité sur le parking. Là, maintenant, ce qu'on a la possibilité de faire et qui est mis très en avant, c'est de dire en fait, non, on ne fait rien sur ce ticket. C'est que ce ticket, voilà, il y a une douleur mais la douleur, elle n'est pas justifiée pour que ça compense tous les contre-arguments de l'alternative. Et donc, le ne rien faire, il est tellement agréable, du coup, qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Donc, ça peut s'apparenter à des devs qui sont là, qui prennent une demi-heure le matin alors qu'il y a plein de réunions qui peuvent s'enchaîner et qui papotent entre eux, limite à boire des coups entre eux. Ils parlent mais au final, ils ne font rien. Mais en réalité, c'est super bien parce que c'est des devs qui sont conscients que ne rien faire est la meilleure solution, qui ont documenté les raisons de pourquoi c'est bien, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien. Du coup, c'est une douleur qui ne va pas revenir parce qu'on a dit qu'on ne faisait rien pour tous les arguments et du coup, c'est bien. C'est une décision qu'on a prise. C'est un problème qui ne va plus polluer l'environnement des problèmes du projet et donc, c'est une décision. Donc, c'est bien. Et finalement, dernière chose sur l'ADR, pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire des ADR sur notre repo ? Au début, c'est partie aussi de notre pensée un peu open source de se dire oui, en fait, l'idée, ce serait que chaque décision qu'on prend, elle soit disponible. Donc, déjà, aux gens qui vont reprendre le projet, aux gens du gouvernement qui vont reprendre notre projet, qu'ils aient le fil des décisions, qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'on a choisi cette librairie plutôt qu'une autre, pourquoi on code de cette façon plutôt qu'une autre façon. les Anglais, par exemple, le site du gouvernement, il se trouve qu'il est open source, il se trouve que leurs ADR sont disponibles, du coup, on peut savoir pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce module Terraform plutôt qu'un autre. Ça, c'est super cool. Moi, personnellement, je suis convaincu que ce serait trop bien qu'on puisse faire ça. Ce n'est pas une réalité pour le projet, mais du coup, ça participe un peu à cette mouvance. En tout cas, ils sont sur notre repo. Voilà, il y a toujours la possibilité. Et enfin, comme ça, je garderai un peu de temps pour les questions, takeaway, ça marche bien. Alors, pourquoi ça marche bien ? Parce que du coup, on est aligné sur tout. Il faut savoir qu'on a commencé un projet, il était en présentiel, il est resté un mois en présentiel, peut-être deux, pas tout à fait. Il y a commencé à avoir des cas contacts, donc c'était en moitié présentiel. Et donc, du coup, on a passé six, sept mois en remote tout en réussissant quand même à construire des vrais standards d'équipe d'avoir une vraie identité, de dire, nous, on code en français, nous, on code dans telle version de Java, on utilise tel package node, on fait ça de cette façon-là. Et tout ça, c'est partagé par l'équipe. Et ça, ça a été, ça a été en grande partie, construit avec le parking. Et puis, du coup, il y a eu un partage de connaissances qui s'est fait au fur et à mesure des parkings. Les gens qui ne travaillaient pas forcément sur ces sujets, au final, ont été sensibilisés à ces sujets. On leur a même demandé leur avis pour prendre la décision, comme quoi, en fait, tout le monde avait un avis. Il y a eu des standards de code qui ont émergé du groupe, qui n'ont pas été déposés là sans avoir compris quels étaient leurs bénéfices. Du coup, il y a eu une réflexion collective, mine de rien, qui a été faite tous les jours, ou quasiment tous les jours. Et du coup, forcément, en tant que développeur, enfin, moi-même en tant que développeur, je peux parler en mon nom, j'ai eu un engagement plus fort pour la stack qu'on a construite parce que j'ai eu l'impression, et même c'était la réalité, d'avoir participé à décider de cette stack. Moi-même, j'ai décidé quel package, comment est-ce qu'on allait coder en node, alors que moi-même, je ne suis pas forcément un développeur front, mais je sais que c'est ma stack, c'est moi qui l'ai construite. Et donc, ça a, je pense, plus de valeur que d'avoir un architecte ou un tech lead qui peut dire, voilà, on va faire comme ça. Et les développeurs, on va dire, ok, il a dit de faire comme ça. On ne sait pas pourquoi c'est la bonne façon, mais de toute façon, c'est le tech lead, il est plus intelligent que nous, ce qui est sûrement vrai. Mais du coup, je vais l'écouter. Là, c'est vraiment le tech lead, il propose des trucs, le tech lead ou d'autres, d'ailleurs, d'autres développeurs, n'importe quel niveau, ils proposent des trucs, on y réfléchit, et tous ensemble, on va se dire, ah ouais, c'est bien pour ces raisons-là. Et donc, on va être beaucoup plus engagés. Donc là, les développeurs sur l'image se reconnaîtront. Il y a Wassel en bas à gauche, Loïc tout en haut et Anne en bas à droite. Je les ai faits en petit avatar. Voilà, et donc maintenant, le parking, nous, sur notre projet, c'est devenu un rituel vraiment incontournable qui fait partie de notre quotidien. Comme je l'ai expliqué, c'est devenu un réflexe chez les devs. Dès qu'on est face à une décision technique, on ne veut pas prendre cette responsabilité nous-mêmes, on va faire appel à un parking. Si c'est très urgent, on va hacker le parking. Sinon, on va mettre un sujet, si ce n'est pas très grave, mais c'est un truc qu'on a en tête. Ça permet aussi de tracer des choses. Tiens, je pense à ça, je n'ai pas envie de le traiter maintenant, je le mets dans le parking, on en discutera plus tard. C'est un rituel à part entière qui est du coup, tous les jours et qui est vraiment valorisé maintenant par les non-dev. Les PO, par exemple, ne vont pas mettre de meeting pendant le parking, vont dire, bon, on se retrouve après votre parking. Ils ont vraiment valorisé ce rituel et ils savent quelle est sa valeur. Côté client aussi, quand on a intégré des développeurs côté client, on a pu voir qu'ils valorisaient ce rituel comme un daily. Et puis au final, ça fait partie de notre routine. On a le daily, si on finit deux minutes avant le daily, on a le temps de prendre un café et après, on a le parking. Ça demande un petit peu plus d'énergie que simplement le quart d'heure du daily, mais une fois qu'on a passé ce 9h45, 10h30, on peut dire qu'on a vraiment fini la routine du matin. Et finalement, j'ai mis une petite slide de contrainte pour un peu contrebalancer ça parce qu'on ne va pas dire que tout est rose. Ce parking, c'est quand même un rituel qui nécessite beaucoup d'énergie. En sortie de daily, comme ça, on a un milliard de choses en tête, on a envie de partir sur plein de trucs et là, pause, on s'arrête, on réfléchit à un sujet, ce n'est pas forcément un sujet qui nous passionne et c'est un sujet potentiellement qui va nous demander de nous concentrer, d'apprendre sur des sujets qu'on ne connaît pas ou voire même d'aller très en profondeur sur ces sujets techniques très sombres, très pointus. Donc, ça demande de l'énergie pour animer. Souvent, c'est la personne qui est, on va dire, propriétaire de la problématique, donc la personne qui a écrit le sujet qui va animer. Là, ça demande un peu de motivation. Il faut aussi de l'énergie pour scriber, pour écrire l'ADR, c'est une rigueur qu'il faut avoir et le matin, quand on demande est-ce qu'il y a un scribe, il y a eu des périodes où c'était un peu plus compliqué, maintenant, ça va, chacun fait sa part, mais c'est quelque chose qui demande de l'énergie pour les devs. Et puis ensuite, pour débattre, tous les jours, être concentré et participer dès le matin à un débat comme ça, ce n'est pas forcément évident. Donc, il se trouve que quand on a la flemme, on a souvent un petit sujet de backup, est-ce qu'on ne ferait pas le ménage sur les fichiers, faire du petit, lancer une commande qui supprime un truc, qui fait un truc super agréable sans beaucoup d'efforts. Et voilà, de temps en temps, on fait ça, de temps en temps, même quand il manque beaucoup de personnes, on peut sauter un parking. C'est quelque chose qu'on fait un peu moins. mais voilà, il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie. Et autre chose aussi qu'on avait noté, c'est qu'au final, les sujets vont tourner autour de... En fait, c'est les sujets que les gens vont mettre qui vont être dépilés. Donc, du coup, il s'est trouvé que nous dans notre projet. Par exemple, on a été beaucoup à mettre des sujets d'infra. Donc, on a parlé beaucoup d'infra dans notre parking et moins de sujets liés au dev. On n'a pas réussi à trop comprendre si c'était lié au fait qu'on avait un seul parking pour 10 développeurs ou si c'était parce que juste, il y avait plus de sujets d'infra ou plus de votants, il y avait une sorte de lobby. Il y avait une petite contrainte liée à ça. Mais voilà. En tout cas, globalement, ça n'a rien. Et sur ce, moi, j'ai fini ma présentation. Ça nous laisse quelques minutes, sachant qu'il n'y a personne après nous en track 2 pour vos questions. Donc, à vous. Avez-vous des questions ? Et je vous regarde. Comme ça, vous êtes obligés de poser des questions. Je vais me lancer, du coup. Moi, j'aurais une petite question. Déjà, merci pour le décor individuel. Mais est-ce que, comme on a vu, le tech lead, il devient barré ? Du coup, est-ce que ça peut remettre en cause le rôle de tech lead ou pas forcément le fait que l'équipe doit décider des choix techniques un peu tous ensemble ? Est-ce que le tech lead, il a vraiment lieu d'être avec le parking ? Alors, moi, je pense que non. Même pas du tout. Parce que c'est quand même un appui, c'est quand même quelqu'un qui nous guide sur nos choix, qui nous apporte des alternatives qu'on ne pensait pas, qui nous apporte des arguments ou des contre-arguments qu'on ne voyait pas. Et en cela, il peut aussi nous guider, nous orienter vers des sujets. après, peut-être que Wasel qui est présent peut nous expliquer un peu plus sur son rôle dans ce projet. Mais pour moi, ça n'a pas du tout remis en cause quoi que ce soit. Ok. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Moi, j'aurais envie de dire que si le tech lead est barré, c'est qu'il a bien fait son boulot. C'est l'objectif ultime. Donc, c'est même un test de recette au mur. Maintenant, le truc, c'est que voilà, il faut toujours, comme disait Sébastien, c'est un rituel qui demande un peu d'énergie. Et donc, il faut animer ses conversations. Et c'est justement un espace qui est bien pour que tout le monde puisse exprimer son avis et puis qu'il y ait vraiment un débat constructif. Et bon, parfois, le piège, c'est que justement, la ciletée qui prend trop l'espace de parole dans ses conversations. C'est la chose à laquelle il faut faire attention. mais quand tu as un rituel comme ça qu'on fait chaque jour et que voilà, il y a beaucoup d'énergie dans l'équipe et que ça tourne, justement, ça fait que les gens parlent de tech et par l'ensemble, c'est cool. ça fait penser à quelque chose que je n'ai pas dit, c'est vrai que cette énergie-là, pour qu'elle soit présente, il faut avoir aussi autour de soi une équipe qui a envie de s'améliorer, même de s'améliorer sur tout, sur tous les sujets et tous les jours. Donc, du coup, voilà, cette énergie-là, elle est faisable dans un projet, j'allais dire, octo de devs intelligents qui savent qu'il y a une meilleure façon de faire. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ouais, j'ai une question. T'as dit, c'était coûteux en énergie et vu que tu le présentes ici et je pense que c'est dur, c'est que c'est que jusqu'à maintenant, ça vous a quand même été utile. Vous arrivez à avoir des sujets genre tous les jours, vous avez des nouveaux sujets qui pop, vous arrivez à traiter tous les jours, vous arrivez à trouver la motivation et il y a des personnes qui traînent des pieds en disant, oh là là, ça fait trop de temps, on passe trop de temps en réunion. Moi-même, je trouve que ça va parce que j'aime beaucoup. C'est un peu le moment où on se retrouve tous aussi, donc c'est super dynamique, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a des jours où personnellement, je peux moins participer et juste laisser les autres faire. Concernant les sujets, le fait que le backlog se remplisse, pour le coup, il y a eu des moments où c'était un peu plus faible en termes de flux. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas besoin de parking. Ça n'a pas duré très très longtemps et on a quand même des sujets qui viennent. Il se trouve que potentiellement, les sujets, du coup, en fait, il y a souvent des sujets en attente qui ne sont pas si importants mais qu'on pourrait tacler. Et puis, s'ils ne sont jamais pris, on les enlève au bout d'un moment. Mais j'ai l'impression qu'il y avait toujours une certaine réserve de sujets à traiter. Du coup, votre backlog remote, c'est mis directement sur Jack Paul ? Oui, on avait testé autre chose. Au début, on avait testé de le mettre dans un doc sur SharePoint, etc. Mais au final, en fait, c'était chiant pour la personne qui gira le bot, pour ne pas dire moi. Et en fait, il fallait juste tous les matins checker qu'il n'y avait pas une différence entre les deux. Donc, autant utiliser directement l'outil qui lance les bots. Donc, la personne qui veut rajouter un sujet, en fait, même pour donner un peu plus de détails, on a un portail, on a une bibliothèque de liens. Donc, la personne va sur le dev va sur ce lien, va sur parking. Il aboutit sur le backlog. Ici, il rajoute son sujet. Bonjour les bofs. Save Paul. Et voilà, le sujet est prêt à être voté pour le lendemain. Donc, c'est ça notre backlog. Donc, oui, il se trouve que si derrière, il y a quelqu'un qui passe et qui fait ça et qui fait Save Paul, le sujet n'existe plus. Mais c'est aussi la responsabilité collective. Donc, voilà. Pour un peu compléter les deux réponses précédentes, du coup, sur l'énergie, en fait, le fait d'avoir le parking tous les jours, ça fait aussi qu'on a un créneau disponible pour parler de sujet tech. Donc, il y a certains moments du projet où on a décrété que certains trucs ont laissé sur les crânes de parking du lundi, par exemple, dépiler les warnings et les remontées de sonar. Ça dit que le meilleur nombre, c'est ça. Et effectivement, quand on fait ça le lundi, ça ne sert pas vraiment à quelque chose d'être douze là-dessus. Et les gens qui n'ont pas l'énergie de faire ça, ils ne le font pas, tout simplement. Et ceux qui ont l'énergie ou l'envie de faire un peu de ménage ensemble, parce que c'est toujours plus marrant à regarder ensemble que tout seul, quand même, sonar club, ils le font ensemble. Et donc, sur l'énergie, en fait, je dirais que c'est la même réponse que sur le mode programming, c'est-à-dire que, oui, sur un groupe de plus de trois personnes, grosso modo, il va y avoir des niveaux d'énergie différents et des niveaux de participation différents et que ce n'est pas grave. Voilà. Que ça fait partie du truc. Après, si vraiment, tout le monde se barbe à venir et que ça n'intéresse personne, effectivement, ça pose problème. Mais, c'est pas, la preuve en est qu'on fait toujours des parkings. a priori, ce n'est pas le cas. Et sur la réponse d'avant, sur est-ce que ça ne remplace pas le tech lead, du coup, c'est un rôle, le rôle du tech lead là-dedans, ce n'est pas de prendre la décision en tant que telle, c'est plutôt de circonscrire la problématique et d'apporter son expérience sur les alternatives. C'est plus ça, son rôle, que d'effectivant prendre la décision. C'est d'informer sur les alternatives sur la nature du problème profond, on va dire, et aussi sur les autres possibilités de résoudre que faire ce que dit le message d'erreur. Voilà. Merci, Florent. Merci. Sous-titrage FR ?